Salut tout le monde, c'est ActuMinecraft, aujourd'hui un petit tuto pour faire une fontaine, donc comme vous l'aurez remarqué, je vais refaire celle-ci, puisque je l'ai faite moi-même et je pense qu'elle est assez jolie, ça rend bien pour tout, donc j'enlève la pluie, je remets le jour et on commence tout de suite, alors un tuto très simple, allez vous faites comme moi c'est parti, vous mettez 4 dalles pour faire le contour, voilà, puis en diagonale on va en mettre 2, comme ceci, puis je vais en mettre à nouveau 4, encore 2 en diagonale, puis 4, 2 en diagonale, puis encore un autre, et on revient à 4, donc 4 d'en diagonale, 4 d'en diagonale, etc. Ensuite, on va tout mettre en dalle au milieu, donc moi je vais faire avec WorldEdit, alors c'est 43 si vous avez WorldEdit sur votre serveur ou votre map en solo, donc ça c'est vraiment une fontaine basique, mais très jolie, en plus comme vous l'avez marqué, j'ai mis Shader et ça rend mieux je trouve, vous voyez le résultat, alors, après vous pouvez mettre une demi-dalle ici pour faire encore plus jolie, on va aller dans les trous, enfin, voilà, vous voyez bien, donc ça rend mieux je trouve, ça va, hop, pour l'instant ça donne ça, si vous n'avez pas fait de bêtises ça donne ça, ensuite vous prenez le milieu, alors comme c'est par 4, le milieu va être de 4, donc 3, 3, 3, 3, et 3, ensuite vous allez mettre 3 dalles, donc là nous sommes à 2, 1, 2, vous allez en mettre 3, 1, 2, 3, ça donne ça, après vous mettez une demi-dalle par-dessus, donc là vous avez 3 et demi, et vous faites ça, vous en mettez tout autour de la troisième et demi-dalle, vraiment ça donne ça, vous voyez, vous voyez, une dalle, 2 dalles, 3 dalles, 3 et demi, après vous faites, 1, 2, 1, 2, et vous refermez, hop, 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 voilà, ça donne ça, après, ce que vous allez faire, c'est que, attendez, parce que j'ai un petit peu oublié là, euh, hum, ah bah non, en fait non, je fais raison, vous allez fermer, et vous allez mettre, 3 dalles, à nouveau, par-dessus, donc 1, 2, et 3, voilà, et vous allez refaire pareil, à la, voilà, à la 3 et demi, attendez, hum, 1, ah oui, d'accord, ah bah c'est parfait, là, ça fait 3 et demi, donc, hop, vous entourez, comme j'ai fait précédemment, hop, ah, là, j'ai oublié, hein, et vous faites pareil, hein, hop, hop, et là, vous fermez, c'est exactement pareil que ce que vous avez fait en dessous, mais vous le faites en double, voilà, normalement, ça donne ça, bon, sans l'eau, c'est très 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 moche, hein, et pour finir, euh, ce que vous allez faire, c'est que, ah, ah, j'ai compris, là, bon, en fait, erreur, vous enlevez ça, voilà, tout simplement, vous enlevez ça, et vous mettez des blocs au milieu de telle façon qu'il y en ait, euh, 2 de plus, ou, ouais, 1, c'est bon, voilà, parfait, alors ensuite, quand vous avez fini, donc, quand vous avez ça, vous allez mettre l'eau, hop, donc, là, vous voyez, ça ne rend pas comme moi, donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre des blocs ici, pouf, voilà, pour que l'eau, elle avance, voilà, puis là, voilà, là, on fait pareil, voilà, là, hop, voilà, et là, bon, déjà, ça rend beaucoup mieux, là, on a une fontaine potable, voilà, après, vous pouvez mettre un bloc là, pouf, et encore un ici, voilà, puis encore là, pour vraiment que ça touche les dalles, en fait, enfin, que ça aille au bord, hop, donc, là, on est maintenant fini, donc, ça, vous pouvez le faire avant, si vous regardez ma vidéo avant de la faire, mais bon, voilà, c'est juste des améliorations qu'on fait en cours, pour que ça rend mieux, et ben, après, la glowstone, vous la mettez à des endroits, tels que là, 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 et là, normalement, ça devrait me mieux rendre, après, vous pouvez en mettre au sol, là, puis là, puis là, et enfin, ici, voilà, ça nous fait deux belles fontaines, donc, je vous mets ce que ça rend la nuit, bon, celle-là, elle est mieux parce que j'ai mis encore des lumières sur le sol, mais bon, vous voyez, quand même, ce que ça rend, enfin, c'est très joli, j'enlève le shader pour vous montrer aussi que c'est beau, sans shader, hein, c'est moins beau, certes, mais bon, c'est ce qui fait que le shader, c'est un mod, enfin, parfait, donc, voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, et je vous dis à la prochaine, bisous, bisous.